Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien et que le week-end s'est vraiment bien passé. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle très importante et c'est une très très bonne nouvelle parce que mon but ici c'est de voir les problématiques et de savoir comment vous aider. La dernière fois, j'ai montré à plusieurs comment chercher du travail sur le site du gouvernement Pichet Emploi et il y en a qui m'ont dit, mais écoute, on ne nous permettait pas de postuler pour cet emploi parce que nous n'étions pas au Canada. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer l'astuce, comment avoir cette offre d'emploi-là même si vous n'avez pas de visa canadien. Parce que le but pour nous ici, c'est de postuler, c'est d'avoir un emploi afin de faciliter notre immigration pour le Canada. Bienvenue sur cette chaîne, mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Di Kweka et je suis là pour vous servir. Je suis une chasseuse d'informations, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais également vous rappeler que, étant donné que le projet du Canada, ce n'est pas très moins cher, j'ai un autre site où je parle des finances, où je donne des astuces sur comment multiplier ses revenus. Donc, comme vous voyez, Alice Di Kweka, c'est une autre chaîne YouTube juste pour les finances, multiplication de revenus et également comment démarrer sa propre entreprise. Que vous soyez au pays, que vous soyez ici au Canada, vous aurez besoin d'écouter sur ce site ce que je dis. Donc, alors nous allons continuer et je voulais également lancer une annonce. Faites toujours attention aux arnaques parce que je sais, ce n'est pas évident. Étant donné que le Canada est en train de multiplier le nombre de personnes qui vont rentrer sur le territoire, les arnaqués également vont se multiplier. Donc, évitez tout ce qui est facilité. Le Canada, on ne vend pas de visa. Personne, même si un représentant, un consultant de l'immigration vous disait que, voilà, vous pouvez facilement obtenir le visa, ce n'est pas vrai. Parce que sur le site du gouvernement, ils disent que ce n'est même pas parce que vous avez rempli toutes les conditions que vous aurez forcément le visa. Donc, juste pour vous dire que le visa, on ne le vend pas. Également, le travail, on ne le vend pas. Si quelqu'un vous embauche, vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Par contre, si moi, par exemple, je vous mets en contact, je dis, avec une entreprise, ce n'est pas vous qui allez me payer, c'est l'entreprise qui va me payer, OK? Donc, on ne vend pas les contrats de travail. On ne vend pas les visas. Par contre, les services sont vendus. Si peut-être vous voulez faire un CV, c'est clair que si on doit vous prendre en PV, ce sera payant. Donc, voilà, nous allons démarrer notre tutoriel. Nous allons faire comme à l'accoutumée. C'est la tradition ici, parmi nous. Donc, la tradition, c'est que je vous montre tout en images. Je ne suis pas, il y en a qui m'ont dit, c'est blabla, blabla. Bon, je ne fais pas le blabla. Si c'est pour vous, c'est blabla. Pour moi, ce n'est pas du blabla, c'est vraiment du sérieux. Une image vaut mieux que mille mots. Et je voulais également rappeler que le Canada, c'est vrai que quand on a les diplômes, c'est un peu plus facile. Mais même sans diplôme, écoutez, vous avez la possibilité d'arriver au Canada. Que vous fassiez dans l'agriculture, dans l'hôtellerie, dans la restauration ou bien même comme nous. Aujourd'hui, nous allons prendre trois exemples bien précis. Donc, on va prendre un exemple de comment rechercher un emploi en tant qu'un ouvrier agricole. Dans la deuxième partie. Et si je ne réussis pas, parce que j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. Si je ne réussis pas, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment rechercher du travail en hôtellerie. Également, en tant que femme de ménage, en tant que maman. Donc, je suis là pour ça. Et donc, nous allons démarrer. Notre site s'appelle Guichet Emploi. Voilà, je vais recommencer avec vous. Je vais mettre tout dans la barre de description. Et n'hésitez pas, vous allez tout voir dans la barre de description. Alors, ici, ce que vous allez commencer par faire, vous allez écrire manœuvres agricoles. Nous allons faire des recherches en tant que manœuvres agricoles. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'agriculture. Et la deuxième étape. Nous allons aller à avancer. Avancer, c'est pour créer un filtre. Le filtre va nous permettre d'affiner notre recherche. Donc, on va descendre jusqu'au bas de la page. Jusqu'au bas de la page. Et alors, ici en bas, vous allez voir ici, Candidats ciblés. Candidats ciblés. Vous choisissez Canadiens et Candidats internationaux. Ne choisissez pas Canadiens et travailleurs autorisés. Parce que notre but, c'est que vous ayez une offre d'emploi. Ok ? Depuis l'extérieur. Donc, vous allez cocher ceci. Et vous voyez ici, vous avez 114 offres pour les Canadiens. Donc, disons que si disque canadien et candidats internationaux, donc forcément, vous avez la possibilité d'avoir les 114 offres. Et vous allez voir le résultat à la fin. Le nombre d'années d'expérience, vous pouvez également affiner cette recherche. Vous pouvez dire que vous n'avez pas d'expérience. Il y a ceux qui juste viennent de finir leur formation. Ceux qui, bon, écoute, viennent de finir leur certificat ou bien leur diplôme. Parce que je sais qu'il y a également des ingénieurs agronomes qui me suivent. Et là, la formation, bon, nous allons prendre aucune formation requise. Parce que du coup, même que vous ayez ou pas, nous sommes d'accord que ici, ça va beaucoup nous aider si nous ne prenons aucune formation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une formation dans un domaine bien précis. Et puis, pour le reste, ne touchez pas. Nous avons choisi manœuvre à la recolte. Ce qu'on a mis au départ, donc ça a choisi les trois grands domaines automatiquement. Ne touchez pas là-bas. On va remonter, on va aller tout doucement jusqu'en haut. Vous voyez, défiler là. Là, c'est les autres métiers. Nous n'allons pas choisir. Il y a également ingénieur agronome. On va monter jusqu'au début. Jusqu'au début. Donc, vous voyez, le reste, surtout, moi, je dirais, ne cochez pas. Ne cochez pas. Ne cochez pas le reste. Et puis, maintenant, ici, parce qu'au Canada, nous avons dix provinces et trois territoires. Pour votre gouverne, nous avons dix provinces et trois territoires. Et nous voyons là que, en Colombie-Britannique, il y a jusqu'à 54 offres. C'est une partie anglophone. En Alberta, il y a dix offres. Parce que la Colombie-Britannique, vous savez, c'est un peu là, quelque part dans les montagnes. Au Manitoba, pour ceux qui veulent postuler pour le Manitoba, il y aura une offre pour la Nouvelle-Écosse. Dans la Nouvelle-Écosse, c'est dans le Canada-Atlantique, le Saskatchewan. Donc, je vais faire une vidéo sur comment, je ne sais pas si je l'ai déjà posté, comment immigrer au Saskatchewan. Mais vous aurez besoin d'une offre d'emploi. Île-du-Prince-Édouard, il y en a trois offres. En Ontario, c'est là où je suis. Moi, j'appelle ça la plus belle province du Canada. Nous avons 28 offres. Au Québec, on en a deux offres. Moi, ce que je dirais, n'affinez pas cette partie laissée. Parce que le but, c'est que si vous trouvez du travail quelque part au Canada, donc vous allez immigrer maintenant dans cette province. Si, par exemple, dans nos offres, vous vous rendez compte que c'est en Ontario, vous allez maintenant passer par le programme des candidats de province de l'Ontario. Sachant que, excusez-moi pour le bruit, il y a les sapeurs pompiers qui passent. Si, par exemple, vous postulez pour l'Ontario et que vous recevez votre offre d'emploi, ce que vous allez faire, vous allez candidater pour le candidat des provinces de l'Ontario. Sachant qu'entrée d'espèce, pour l'instant, c'est un peu down, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc, peut-être, ils sont en train de se concentrer sur les anciens dossiers et sur les programmes des candidats des provinces. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Il y a toujours de bonnes nouvelles. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et puis, les conditions de travail, jour, fin de semaine. Donc, si vous voulez faire en fin de semaine, il y a plus d'offres, tôt le matin, le jour, et ainsi de suite. Moi, je dirais, là-bas, ne touchez pas. Parce que le but, ici, c'est qu'on ne veut pas nous compliquer la vie. On veut rapidement avoir du travail. Voici maintenant le résultat. Ils disent que, par rapport au choix que vous avez fait, vous avez 114 offres d'emploi. On va cliquer là-dessus. Bam! 114 offres d'emploi. Et voilà. Voilà, par exemple, manœuvre à la culture fruitière, horticulteur. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais les gens du domaine savent. Manœuvre de ferme de culture, travailleurs affectés, travailleurs affectés, bergers, bergers, ouvriers. Donc, vous allez scroller, descendre comme ça, et voilà les offres. Voilà les offres. Vous scrollez jusqu'à la fin. Voici le salaire à l'heure et gardien de troupeau de porcins, et ainsi de suite. Et ici, on vous dit afficher plus de résultats. Parce que, n'oubliez pas, vous avez 114 offres d'emploi. Ici. En affinant, comme je vous ai montré, ça va vous donner 114 offres d'emploi. Voilà. Donc, on va descendre. Vous allez toujours faire ça, afficher plus de résultats, jusqu'à ce que vous ne retrouvez plus le bouton afficher plus de résultats. Vous allez faire comme ça pour avoir droit aux 14 offres. Maintenant, nous allons vite remonter pour que je vous montre. Au Soyuz, BC, ça veut dire British Columbia. C'est la Colombie-Britannique. Saint-Eugène, ON, c'est Ontario. Donc, c'est dans la partie anglophone. Si vous voulez, le Québec, vous allez chercher QC. Donc, BC, British Columbia, c'est Colombie-Britannique. ON, c'est Ontario. Voilà. Donc, en gros, tout ce que nous avons ici, voilà. Là, maintenant, c'est dans des régions. Ici, BC, c'est British Columbia. AB, c'est Alberta. Juste pour que vous sachiez. Et quand on dit différentes régions, là, maintenant, on est dans les régions. Là, on a plus d'offres en BC, British Columbia, ON, Ontario. Et puis, AB, Alberta. On a plus d'offres à ces niveaux. Et puis, maintenant, dans les régions. Donc, nous allons prendre quelque chose. Oh, on a également le Cameroun. OK. Nous, on va prendre le Cameroun en Ontario. Donc, on va cliquer là-dessus. Manœuvres agricoles. Voici. Ils disent que c'est McRod, Cameroun, Ontario. 15 dollars de l'heure. Vous allez travailler entre 40 et 48 heures par semaine. La langue, c'est l'anglais. Vous n'avez pas besoin de certificat, pas de diplôme. Et voilà, maintenant, les compétences particulières. On vous dit que, voilà, vous allez transplanter les semis, emporter et rapoter les plantes, ainsi de suite. Et moi, je dis toujours aux gens, lorsque vous voyez une offre d'emploi, avant de postuler, lisez très bien le descriptif de poste. Très important. Lisez très, très bien le descriptif de poste. Et puis, maintenant, ils disent qu'ils ont publié ça. Voilà, ils vont publier jusqu'au 11 février. Donc, vous avez quelques semaines, à peine, hein, vous avez à peine trois semaines pour postuler. On va dire 19 jours. N'attendez pas le dernier jour. Maintenant, comment, moi, je voulais attirer votre attention ici. Qui peut postuler pour cette offre? On dit, cet employeur, vous voyez qu'il n'y a pas d'interdiction là-bas. On dit, cet employeur accepte les candidatures de la partie citoyenne canadienne et résidente permanente du Canada, autre candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail valide. donc, vous, vous avez le droit. Vous n'avez pas que vous déteniez ou que vous ne déteniez pas postuler seulement. Et vous allez cliquer ici, voir comment postuler. C'est là où vous allez postuler, voir comment postuler. Pardon. Donc, vous voyez, on dit partager votre CV ou bien vous allez écrire à cette adresse-là. Partager votre CV, vous allez cliquer là, partager votre CV. et puis ensuite ici, vous allez mettre votre adresse courriel. Très, très important. Donc, moi, je vais mettre mon rêve canadien, canadien, gmail.com et puis je vais dire suivant. Donc, je reviens parce qu'il fallait se connecter. Donc, vous devriez vous connecter. On dit ici, en partageant un CV sur guichet emploi, vous avez un compte de base, mais il vous faut un compte de plus pour postuler pour cette offre directement. Mettez votre compte à niveau et essayez de nouveau. Ce que vous allez faire, parce que vous qui êtes à l'extérieur, vous n'avez pas droit au compte de plus. ce que vous devez faire, faites une très, très belle lettre de motivation. Faites un beau CV comme je vous l'ai montré ou bien, si vous ne pouvez pas le faire, vous contatez Madame Malet en consultation privée. Vous lui dites que c'est urgent, c'est privé. Donc, vous allez payer pour ça. Et quand vous aurez tout, vous allez écrire à cette adresse-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais récapituler. Vous avez la possibilité au Canada de chercher, vous avez la possibilité depuis l'extérieur de chercher un emploi sur du cher emploi au Canada dans le secteur agricole, manœuvre agricole, ingénieur agricole et ainsi de suite. Et vous avez la possibilité de postuler pour le nombre d'offres que vous voulez. vous avez vu qu'on a 114 offres, nous avons affiné la recherche et on a retrouvé 114 offres pour ceux qui n'ont pas le droit de travail. Maintenant, dans les offres, vous aurez l'habitude de voir un email. Ce que vous allez faire, faites un très bon CV, donc ne faites pas les CV à la One Again, ne faites pas les choses par négligence. Vous faites un bon CV, une belle lettre de motivation et lorsque vous avez fait cela, vous allez écrire à l'adresse email que vous avez vue parce que pour vous qui êtes à l'extérieur, vous n'avez pas droit au compte plus. Vous avez plutôt droit au compte de base. Mais avant, il faut que vous ayez créé votre compte dans Guichet Emploi et si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, vous écrivez à cette adresse email. Alors, pour ceux qui vont peut-être regarder aujourd'hui, n'hésitez pas déjà de vous abonner et merci à tous ceux qui sont abonnés. Abonnez-vous massivement. Alors, ce que je disais tantôt, c'est une parenthèse, ce que je disais tantôt, c'est que si vous me regardez pour la première fois et si vous n'avez pas de CV, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous allez contacter Madame Christiane Mallet, vous allez lui écrire, comme vous voyez là, voilà l'adresse email et il y en a qui écrivent et qui me disent qu'elle n'a rien dit. Si vous lui écrivez en disant que c'est urgent et que vous voulez une consultation privée parce que vous devez poursuivre à cette offre avant le 11 février. Donc, elle va vous prendre en consultation privée, vous allez faire ensemble la lettre de motivation, vous allez faire un CV en fonction des offres d'emploi que vous aurez vues. Et encore, étant donné que vous demandez son temps, il y a également un prix. Alors, dites-lui que vous n'attendez par le groupe de 5 que vous voulez une consultation privée. C'est bon? Donc, à nous revoir dans la prochaine édition. Comme la vidéo, j'évite qu'elle soit longue donc je vais faire pour l'hôtellerie et femmes de ménage à part. À nous revoir dans la prochaine édition. Merci pour vos abonnements massifs, merci pour le partage massif et merci également pour les likes. Je vous aime. Bye!